Vous en avez rêvé, vous les voulez, mais vous ne savez pas comment faire, vous y êtes pas bien pris, vous perdez du temps, vous perdez des accélérateurs, cette vidéo est faite pour vous les amis. Yo la team, c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms et aujourd'hui on va parler de comment faire ses T5 en free to play les gars. En free to play et je veux pas voir dans les commentaires, mets de l'argent en free to play, tu peux pas faire tes T5, c'est un rêve abominable que tu ne peux pas trancher. Bien sûr que si, tu peux le faire. Je connais plein de gens qui ont fait leur T5 en free to play. Bon, oubliez le fait de faire vos T5 en free to play en 100 ou 200 jours, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave, c'est un jeu, vous aimez jouer à ce jeu, optimisez-vous, prenez le temps, c'est pas grave. Si vous les avez qu'au bout d'un an, un an et demi, on s'en fiche, regardez, ça fait 418 jours que je suis sur le jeu, sur ce compte et je n'ai toujours pas les T5, bientôt certes, mais je ne les ai toujours pas. Donc, il y a toujours moyen de faire ces T5 que vous soyez en free to play ou que vous soyez en pay to win, mais on oublie le pay to win. Aujourd'hui, on parle de free to play, on parle de vous qui regardez cette vidéo, qui cherchez à faire vos T5, mais que vous ne sachiez pas comment le faire. Et on va voir ensemble, aujourd'hui, comment pouvoir procéder pour avoir ces T5 en free to play. Alors, le truc le plus dur à avoir, ça va être le château. On le sait tous, le château, ça coûte cher en livre d'alliance, en j'aime. C'est pour ça, dès le début de votre partie, ça se trouve, vous regardez cette vidéo et vous venez de commencer un compte il y a 2-3 semaines. Alors moi, je vais vous donner un conseil d'amis dès le départ. Pour votre château, si vous démarrez votre compte dès maintenant, tapez des forts barbares tous les jours. Genre, en une journée, vous allez réussir à peu près à restaurer deux fois la barre de points d'action qui se trouve en haut à gauche. Vous voyez la barre ici, là, verte. Vous allez la restaurer à peu près deux fois par jour, donc une fois toutes les 12 heures. Moi, je vous conseille que, tous les jours, la première barre de points d'action que vous allez pouvoir griller, c'est en tapant des forts. La deuxième, en faisant des barbares, parce que bien sûr, il faut faire des barbares pour gagner des accélérateurs, etc. Mais vraiment, pour avoir des livres d'alliance, les forts barbares, c'est le meilleur moyen, sans mettre un seul gemme dedans, d'avoir des livres. Donc, du coup, faites des barbares dès le début. Les forts barbares, pardon, faites des forts barbares une fois par jour, vous grillez à peu près. Donc, vous faites au moins 8 forts par jour. 8 forts par jour, bien-être actif. On peut voir si j'en chope un, parce que là, je suis retourné dans le royaume initial. Je suis parti, parce qu'on se faisait envahir notre zone. Enfin, voilà. Donc là, on peut voir, forts barbares, on peut gagner jusqu'à 3 livres d'alliance pour un fort de niveau 3. Après, ça va monter au fur et à mesure avec les forts de niveau 4, les forts de niveau 5. Donc, tous les jours, vous faites des forts barbares. Déjà, ça va être la principale chose à faire. Ensuite, ce que je vous conseille, avant de monter votre château avec des gemmes, déjà, avant de se dire, j'aimerais bien voir les T5, mais je suis vieille pi 8, par exemple. Déjà, commencez à mettre des gemmes au début. Attendez l'événement plus que des gemmes pour pouvoir utiliser vos gemmes. Comme ça, vous allez pouvoir optimiser votre VIP. Et une fois que votre VIP sera genre au niveau 10, là, vous allez pouvoir commencer à penser à monter votre château. Parce qu'avoir une sculpture légendaire par jour, vous allez pouvoir monter vos commandants. Comme je l'avais déjà dit dans une dernière vidéo, si vous n'avez pas de bons commandants avec les T5, ça ne va servir à rien. Autant avoir des bons commandants et jouer T4. Et ensuite, on monte les T5, on n'est pas obligé de les utiliser, par exemple, parce qu'on sait très bien que ça coûte cher. Donc, si vous arrivez à débloquer les T5 par la suite, utilisez-les à bon escient. Pour en revenir, pour le château. Ensuite, vous attendez le plus que des gemmes pour pouvoir utiliser vos gemmes dedans, pour pouvoir le monter. Comme ça, déjà, vous allez gagner un maximum de récompenses, d'accélérateurs, mais aussi de sculptures légendaires. Parce que, comme on l'a dit tout de suite, les sculptures légendaires, c'est la vie pour les commandants. Donc, une fois que vous montez votre château, petit à petit, n'oubliez pas vos technologies. Alors, moi, ce que je vous conseille, dès le début, ce n'est pas de rusher. Vous voyez, on a les T4. Après, ce n'est pas de rush, genre, si vous faites l'infanterie, de ne pas rush Asiwitz et Scutum à 10 directement. Parce qu'après, vous allez vous retrouver bloqué, parce qu'il va falloir terminer toutes, toutes, toutes les technologies économiques. Si vous ne les terminez pas, eh bien, vous allez être bloqué pour pouvoir monter certaines technologies à 10 dans l'arbre de technologies militaires. Donc, montez gentiment toutes vos technologies économiques, sachant qu'en plus, les technologies économiques ne durent pas longtemps. En général, le max, je crois que ça doit être 15 ou 20 jours, elle ne dure pas bien longtemps, mais elle coûte cher en ressources. Alors, lancez-en une dès que possible. Le but du jeu. Donc là, après les T3, on voit, on a la tactique de combat dans la technologie militaire. Tactique de combat, formation défensive et phytothérapie. Ça va être le premier trio, parce que dans les technologies militaires, il y a deux trios. Là, on voit le premier, je vous montre le second après, parce que le second va être plus compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vraiment bien monter ces 3-là à 10, ça prend du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une rune de 15% de recherche. On ne monte pas une technologie à 10 comme celle-ci. Si on n'a pas de rune 15%, s'il y a une rune 10%, vous oubliez tout de suite. Vous lancez avec une rune de 15% au minimum. Vous attendez un buff de royaume de recherche. Ils vont les envoyer. Ou alors, vous demandez à votre roi quand est-ce qu'ils vont lancer un buff de recherche. S'il lance un buff de recherche avec une rune 15%, vous demandez tout de suite le scientifique dans le chat du royaume. Et là, vous allez pouvoir débloquer cette technologie-là. La lancer, donc certes, ça va durer longtemps, mais avec 30 aides d'alliance. 30 aides. Vous comprenez bien ce que je veux dire. 30 aides. On va tiquer 30 aides. Pourquoi 30 aides ? Parce que plus vous allez avoir d'aides d'alliance, moins vous allez utiliser d'accélérateurs. On peut voir, du niveau 24 au niveau 25, on en gagne 2. 2, c'est 1%. Et 2% de 100 jours, c'est 2 jours. 2 jours, c'est toujours ça de gagner, les gars. C'est 48 heures d'accélérateur. Donc, vraiment, pour monter toutes ces grosses technologies comme ça, vraiment, essayez d'avoir la taverne au niveau 25 au moins. Parce que si vous n'avez pas la taverne au niveau 25, vous allez perdre 2 aides d'alliance et là, ça va devenir compliqué. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire, mais surtout, en free-to-play, on ne va pas galérer de ouf. Ce n'est pas ce qu'on va rechercher. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment l'optimisation, le gain de temps et un maximum de plaisir, surtout. Donc, si on veut gagner du temps, on va chercher la taverne au niveau 25. Ça coûte peut-être 2000 gemmes, mais ce n'est pas grave. 2000 gemmes parce qu'il nous faut un plan de maître, bien sûr. Comme on peut voir, là, je vais monter ça. Il nous faut ceci. Ça coûte 2000 gemmes. Donc, on monte ça. Une fois qu'on a la taverne à 30, on peut attaquer toutes nos grosses technologies. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, rune, rune 15% de recherche, bœuf de royaume de recherche, plus scientifique. Donc, si vous êtes officier ou même dans une alliance où vous entendez très bien avec le leader, vous pouvez demander à avoir le grade de conseiller. Parce que le grade de conseiller, on va aller voir ça tout de suite, le grade de conseiller vous donne... Est-ce que quelqu'un l'a ici ? Non. Bon, on va aller voir dans une autre alliance. Il vous donne 1% de construction et 1% de recherche. Le bonus de conseiller. Alors, est-ce que quelqu'un l'a ici ? On ne voit pas très bien avec les... Non. Bon, ce n'est pas grave. Ça donne 1% de recherche et 1% de construction supplémentaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, 1% sur une recherche de 100 jours, c'est un jour. Donc, un jour, c'est non négligeable. C'est 24 heures. Donc, on le fait si on peut. Après, on ne peut pas l'avoir à chaque fois. On ne peut pas l'avoir du tout. Ce n'est pas grave. Tant pis. Donc là, on a monté le premier trio à 10. On est d'accord. Là, on va monter notre cartographie à 5. On va gagner 5% supplémentaire de vitesse de marche. Ça, c'est cool. Et vous allez voir que si vous jouez en infanterie, par exemple, ou les archers, ça fait grave la différence. Vous allez marcher un petit peu plus vite et ça fait du bien, honnêtement. Vous perdez moins de temps. Donc, on a fait nos T4, déjà. On est d'accord. On a fait nos T4. Ensuite, on a fini nos technologies économiques. Toutes. On les a toutes terminées. Donc là, on est content. On est vraiment content. À savoir... Ah oui, je voulais enchaîner un truc vite fait. Les 5 dernières technologies économiques. Vous voyez, scier à pierre, machinerie, pu d'extraction verticaux, chariot, coupe et polissage. Alors, celles-ci, pour les monter à 9, vous pouvez, si vous avez l'académie 24. Tant que vous n'avez pas l'académie 25, vous ne pouvez pas mettre ces 5 dernières technologies à 10. Elles vont être utiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, après nos T4, on vient chercher... Je pars sur l'infanterie parce que moi, j'ai pris l'infanterie, hein, les gars. On part chercher l'acier hoots. On part chercher l'acier hoots à 5, par exemple. On monte le scootum à 5. Et là, on va se dire, je vais tout mettre à 10. Allez, vite, 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 ça ne va pas. Non, prenez votre temps. Essayez d'optimiser le temps de vos recherches. Vous allez voir, corps médical au début, tout ça, bras combinés, campement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, essayez de les monter gentiment aussi au fur et à mesure sans les accélérer. N'accélérez pas toutes vos recherches d'un coup pour vous la rush comme un fou. Attendez un bon événement pour pouvoir accélérer une grosse recherche. Vous voyez, par exemple, le campement pour le mettre à 10. Une fois qu'il sera à 10, je vais gagner 974 000 de puissance d'un coup. Alors, je ne vais pas l'accélérer n'importe quand et n'importe comment parce que je me dis, je vais gagner un million de puissance, c'est trop cool. Ouais, mais au final, tu auras gagné un million de puissance. C'est bien, tu vas être fort. Mais, tu seras passé à côté d'un événement, par exemple, un plus grand gouverneur où tu aurais pu marquer presque 2 millions de points d'un coup, à l'événement de monter en puissance, mais tu l'as lancé dans le vent comme ça. Et au final, tu n'as pas perdu ta puissance, tu n'as pas perdu du temps parce que tu l'as accéléré. Mais, tu as perdu des récompenses potentielles que tu aurais pu avoir dans un événement tel que le plus grand gouverneur. Il y en a d'autres petits événements comme ça qui disent, si tu montes la recherche, la puissance de recherche, tu vas gagner tant de points. Et tu peux gagner, genre, jusqu'à 20 sculptures légendaires à la fin de l'événement. Donc là, ça vaut le coup. Vraiment, attendre le bon événement et surtout, calculer vos accélérateurs. Si vous n'avez pas assez d'accélérateurs pour pouvoir monter votre technologie, ne l'accélérez pas. Gardez-les. Ce n'est pas grave si vous avez, genre, 2000 accélérateurs d'une heure, vous en avez 400 de trois heures, etc. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ils ne vont pas disparaître. Même si vous faites zéro, ils ne vont pas disparaître. Il va falloir que vous preniez le temps, que vous preniez en compte le fait qu'en free-to-play, pour s'optimiser au mieux, pour gagner des événements, ça va être le temps qui va vous faire gagner. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous, en free-to-play, on ne va pas mettre d'argent dans le jeu. Parce que nous, on ne veut pas mettre d'argent, on veut jouer pour le plaisir. Et l'argent, on veut la garder pour aller acheter un roast beef à madame le soir. Eh bien, c'est normal. C'est la vie, c'est comme ça. Et donc, du coup, en free-to-play, on va faire tous les petits événements. Par exemple, celui qui avait hier, la Chine, par exemple, je pouvais avoir 10 accélérateurs d'une heure et plein de clés en or. 10 accélérateurs d'une heure et 10 clés en or. Ce que je fais, moi, en premier, par exemple, à cet événement-là, où c'est à peu près tous les mêmes, Chine, Corée, Royaume-Uni, tout ça, c'est tous les mêmes, il y a des clés en or, des têtes de commandant à gagner, des accélérateurs. Ce que je fais, c'est que je prends, en première partie, toutes les clés en or, après, je prends tous les accélérateurs. Du coup, vu que je vais bientôt être un joueur T5, et que je veux être un joueur T5, je prends toute l'or, après, je prends toute la pierre, après, je prends tout le bois, si je peux, bien sûr, et ainsi de suite. Parce que tout ça, ça va nous servir par la suite. Ça, ça s'appelle un event bien réussi. Si vous voulez réussir un événement, vous faites de cette manière-là. Tous les jours, n'oubliez pas d'aller ouvrir toutes vos clés en argent, gratuites. Si vous voulez les garder, celles en haut, gardez-les, c'est pas bien grave. Parce que les clés en argent vous donnent quelques petits accélérateurs, et c'est un petit coup de pouce, mais aussi beaucoup d'objets de ressources. Les objets de ressources, c'est hyper important aussi. Si vous n'avez pas d'objets de ressources, ben, perdez du temps. Voilà, parce qu'il va falloir farmer. Donc, pareil, quand votre arbre de technologie économique va être rempli, vous allez farmer plus vite. Donc, si vous farmez plus vite, plus de ressources, plus de ressources, moins de perte de temps parce que, ben, je ne peux pas lancer la technologie, je n'ai pas assez de ressources et tout, c'est galère. Et ben non, là, vous n'avez plus d'excuses parce que vous farmez vite, maintenant. Donc, on fonce. Ensuite, technologie militaire. Hop, on a mis, on est tout, comment dire, on a par exemple l'Assy Woods à 9, le Scootum à 9. Là, vous dites, ici, on gagne de l'attaque, ici, on gagne de la défense. J'aimerais bien tanker, mais je vais lancer mon Scootum à 10. Et là, vous allez vous rendre compte que non. Parce qu'il va falloir avoir son Assy Woods à 10 avant de lancer son Scootum à 10. C'est là que ça va commencer à devenir un événement qui s'enchaîne. Vous allez être bloqué, ici. Donc, bon, tant pis. Vous lancez l'Assy Woods à 10, ça dure une cinquantaine de jours. Sans les aides d'alliance. Donc, vous le lancez, c'est relativement rapide. Au bout de 15 jours, il y a un bon événement, vous l'accélérez, etc. Là, vous décidez, je vais lancer le Scootum à 10, du coup, parce que je veux de la défense. J'ai envie de tanker, j'ai envie d'être fort, j'ai Richard, et je veux être bon. Du coup, vous le lancez, il y a un bon événement, vous faites le plus grand gouverneur. On part dans une optique de plus grand gouverneur. Et là, vous avez largement assez d'accélérateur pour le faire. Boum, ça part. Ça va durer à peu près 75 jours sans les aides, avec les aides dont tombent dans les 55 jours. C'est jouable, honnêtement, ça le fait. Bon, on l'accélère. Et là, on se dit, yes, je suis bientôt un joueur T5. J'ai le Scootum et l'Assy Woods à 10, les gars. Oui, mais non. Non. Alors ensuite, il y a le deuxième trio. Bras combiné, campement, corps médical. Alors, vous allez me dire, Xavier, pourquoi tu lis de droite à gauche ? C'est le corps médical d'abord. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit d'abord bras combiné, campement, corps médical. Bras combiné et campement, vous pouvez les monter dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, je monte mon bras combiné à 9, mon campement à 9. Mon corps médical, il va falloir que mes deux technologies derrière, elles suivent. Si mes deux technologies derrière, elles suivent, c'est bon, je vais pouvoir le monter en même temps. Mais sinon, je vais me retrouver bloqué. En fait, si je ne suis pas bras combiné et campement au même niveau à chaque fois, enfin au même niveau, l'un des deux au minimum, je vais être bloqué pour le corps médical. Comme là, on peut voir, corps médical, pour le mettre à 10, il me faut bras combiné, campement à 10. Là, ça devient un petit peu péchu. Donc, gentiment, rune, bœuf de royaume, scientifique, si je peux le conseiller, et pan, je lance mon campement à 10, je prends 9% de défense supplémentaire, ça va monter à 25% après. Et là, on va se dire, là, là, je commence à arriver vers les T5. L'autre coup, je discutais sur Discord, je ne sais plus avec qui, de toute façon, même si je le savais, je n'aurais pas dit le nom ici. Je disais, ouais, je vais lancer mon campement à 10, il me reste le bras combiné et le corps médical à 10 pour lancer mes légionnaires d'alite. Et là, il me dit, bah, mec, t'es trop loin, on était 5. Bah non, carrément pas. Certes, j'avais 77 jours, donc 3 fois 77 jours, on est d'accord ? Ça commence à causer, donc ça fait à peu près 219 jours, en tout. Ben, ça dépend, parce que ça dépend aussi de votre bonus de recherche dans l'alliance et tout. Mais ouais, ça me fait 219 jours au total, à peu près. Et là, là, on me dit, ouais, t'es loin des T5 quand même. Bah non, 219 jours, honnêtement, c'est pas grand-chose. Ça paraît beaucoup comme ça, mais quand on arrive à ce niveau-là, au début, une technologie pour lancer un T3, ça dure un jour et quelques. Mais là, honnêtement, 75 jours, c'est énorme. Donc quand il ne vous reste plus que 219 jours pour avoir les T5, honnêtement, c'est jouable. Il me reste moins d'un an d'accélérateur à avoir pour faire les T5. Honnêtement, c'est pas beaucoup, comparé au fait que quand on est là, il nous reste tactique de combat à 9, on est à 9 au premier trio partout, là, oui, on est loin des T5 parce que ça fait 300 jours de plus, au final. Mais là, il ne reste pas grand-chose. Alors, je ne suis pas free-to-play non plus, vous le savez, mais je ne suis pas non plus une baleine. Je n'ai pas mes T5, j'ai mis beaucoup de temps, je l'ai fait à la méthode free-to-play pour monter mon château, honnêtement. Je vous dis honnêtement, j'ai acheté des packs au début du jeu, beaucoup de packs au début du jeu, mais j'ai fait n'importe quoi. Après, j'en ai acheté beaucoup moins, c'est rare. Je prends seulement le dépôt d'approvisionnement en gemmes de 10 euros, donc c'est vraiment 20 000 gemmes de plus par mois, on est d'accord. C'est un gros plus, c'est un gros plus. Mais je joue comme un free-to-play à longueur de temps. Tous les jours, je joue comme un free-to-play, je fais tous les événements possibles pour pouvoir avoir un maximum d'accélérateur. Je m'optimise. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire vos T5 en free-to-play. Mais prenez le temps, trouvez une bonne alliance, renseignez-vous auprès des bonnes personnes, ne faites pas n'importe quoi, ne soyez pas pressés, ça ne sert à rien. De toute façon, qui vient à point, qui sait attendre, vous connaissez cette remarque et vous la connaissez depuis longtemps, mais dans votre tête, vous vous dites, non, je ne veux pas attendre, j'ai deux jours, je les balance. Ben non, parce que c'est là que vous faites une erreur et c'est là que vous allez perdre du temps sur vos T5. C'est là que vous n'allez pas réussir à vous optimiser, les gars. Si vous vous dites, j'ai deux jours d'accélérateur, je vais les balancer sur ma petite take de 72 jours, comme ça, ça va les mettre à 70, ça va me rapprocher un petit peu, petit à petit. Mais au final, ces deux jours d'accélérateur-là, admettons, tu les aurais gardés 15 jours, tu aurais peut-être pu avoir 100 jours. Je dis un chiffre comme ça, allez, on va dire 60 jours. Tu aurais eu 60 jours en 15 jours d'accélérateur. Ben là, tu aurais pu faire un événement, par exemple, pour pouvoir accélérer une recherche. Et là, tu aurais eu des récompenses supplémentaires, des accélérateurs, des gemmes, des sculptures en or. Mais tu t'es planté parce que tu as fait que de flinguer tes jours d'accélérateur tous les jours. Donc du coup, tu perds du temps. Et pensez-y, les amis. Je veux vous aider, je fais cette vidéo pour vous, pour vous aider, parce qu'on me l'a demandé aussi, on m'a beaucoup demandé, et j'ai beaucoup lu de remarques, que ce soit sur Facebook, sur plein d'autres réseaux, en disant free-to-play T5 égale infaisable. C'est faux, c'est faux. Vous pouvez y arriver, croyez-moi. Et si vous voulez, je peux même demander à un copain qui est free-to-play, et il a presque 60 millions de puissances maintenant, il a ses 4 T5, et lui, il n'a pas mis d'argent comparé à moi. Donc, là, je me pose des questions en me disant, moi, j'ai mis de l'argent, mais pas lui. Du coup, lui, il a tous ses T5, pas moi. Peut-être que j'aurais dû réfléchir au début, quand j'ai démarré mon compte, à bien m'optimiser, et puis je serais peut-être beaucoup plus loin maintenant. Donc voilà, les amis. Juste pour vous dire que les T5 ne sont pas infaisables en free-to-play, vous avez les clés en main, vous avez tout ce qu'il vous faut, et maintenant, je veux voir une flopée de T5 débarquer sur la chaîne de Xabdomaster, et je veux que vous partagiez cette vidéo pour montrer à tous les Français qu'on peut faire ces T5 en free-to-play, les gars. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre la cloche de notification, très important, vous connaissez la chanson de toute façon maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos chats d'Allianz pour que tout le monde devienne plus fort. Les amis, c'était Xabdomaster sur YouTube, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.